Juste en introduction des thèmes qui vont être abordés aujourd'hui. Avec Paul Lou Veille-du-Buc, ici présent, notre philosophe, on avait souhaité chaque année aborder une thématique en termes de morale. Et pour les plus anciens, il y a quelques années, au tout début de l'espace éthique, dans les années 98, on avait Eric Fiat qui nous faisait une fois par mois une conférence sur un thème. Alors c'était la dignité, la souffrance, la justice, et donc on pensait que c'était intéressant de reprendre les concepts et de voir comment, d'un point de vue philosophique, on pouvait les penser. Parce que c'est souvent dans les pratiques quotidiennes qu'on dit, tiens, c'est pas digne, ou on parle de dignité, on parle de personne, qu'est-ce que c'est une personne ? Bref, on s'était rendu compte que les mots qu'on emploie ont une signification et qu'aller au fond de la signification était intéressant d'un point de vue éthique. Et pour les gens qui suivent un peu notre site, vous verrez, on a une philosophe historienne qui est Armel Debrue, qui de manière régulière, à l'ouverture de chacun de nos colloques ou de nos universités d'été, nous fait le sens des mots. Je ne sais pas si vous avez vu. Donc on commence nos universités d'été en disant, si on aborde par exemple la question de l'impewarmement d'un point de vue histoire, des idées, qu'est-ce que ça veut dire, à quoi ça renvoie. Et vous verrez que les mots ont une signification, ils évoluent. Notre perception des mots, vous voyez au niveau du vocabulaire, elle évolue. Il y a des nouveaux mots qui font d'une certaine manière irruption dans notre réflexion. Et donc tout ça pour vous dire à quel point c'est intéressant chaque année de choisir quelques mots. Alors là, il y a des gens qui choisissent pour les prix concours des livres, ils font leur sélection. Et là, le petit comité, c'est-à-dire le groupe de l'espace éthique, se réunit en disant, quels vont être les mots de l'année ? Alors ils sont très heureux d'avoir été sélectionnés les mots de l'année. J'ai pris votre programme et je veux dire que c'est très très important. Impewarmement, ça a été au fond de notre université d'été en septembre dernier. C'est la prise de pouvoir des personnes sur leur maladie. Alors on nous parle beaucoup d'autonomie, mais maintenant on nous parle beaucoup d'impewarmement. Et on est totalement dans la dynamique des années SIDA. C'est-à-dire quand dans les années 90, 80-90, des personnes malades, on dit, on dispose d'un savoir, on dispose d'une expérience, d'une expertise et on est des sachants par rapport à ce qu'on vit d'une maladie. Et c'est ainsi que s'est développé dans le milieu associatif et au-delà la notion d'empewarmement. Et de plus en plus, il y a des bons médecins dans la salle, ils ne font pas sans la personne malade qui est associé, qui est allié et qui est de plus en plus partenaire dans le soin. Donc on a analysé, par exemple, à notre dernière université d'été, l'émergence du concept d'empewarmement dans les maladies neurodégénératives. De plus en plus de personnes veulent être partenaires dans la prise de décision et veulent faire valoir, par exemple, la qualité de leur existence en disant, c'est bien le traitement que vous proposez, mais est-ce que ça me permettra encore de voir mes petits-enfants, d'avoir une vie professionnelle ? On a mis en place, avec Céline qui va pouvoir peut-être en parler tout à l'heure, au CNAM, une réunion régulière, un séminaire précisément sur l'empewarmement. C'est une dimension politique. C'est comment des questions de santé ne sont pas réductibles à la médicalité ou aux soins dans sa technicité. Comment la personne revendique des droits politiques lorsqu'elle est malade, lorsqu'elle est vulnérable, et comment la société doit prendre en compte cette évolution. Donc, empowerment, c'est quand même quelque chose de très important, qui pose aussi la question de la justice, puisqu'on n'est pas égaux par rapport à l'empewarmement. Pour pouvoir prendre le pouvoir sur sa maladie, il faut quelquefois un environnement favorable, déjà au niveau des proches. Quand on est seul, ce n'est pas la même chose. Il faut quelquefois des capacités intellectuelles, puisque quand on parle, par exemple, de l'éducation thérapeutique, c'est bien beau sur le papier, mais en pratique, il faut des coachs autour de soi, des gens qui vous soutiennent. Tout le monde n'a pas envie de prendre le pouvoir. Il faut aussi respecter les gens qui veulent être dans une relation de non-pouvoir, c'est-à-dire qui veulent avoir des professionnels qui les assistent, sans être pourtant dans le paternalisme. Vous voyez à quel point la notion d'empewarmement, telle qu'elle va être discutée aujourd'hui, est une notion très politique, très éthique. Il y a débat sur l'empewarmement. Comment donner des conditions d'empewarmement à une personne ? Ce n'est pas si évident. Est-ce que c'est parce qu'elles ont accès aux connaissances sur Internet ? Est-ce que c'est parce qu'en toute décision, on va se reporter sur leurs responsabilités ? C'est un peu les questions, Paul Loup, qu'on va aborder sur l'empewarmement. Tout ça pour dire, méfiez-vous des mots. Et on voit aussi la perversité. Vous voyez, on analyse ici très souvent la loi du 4 mars 2002, droit des malades et qualité du système de santé. Et on voit à quel point c'est une avancée importante. On informe la personne, elle doit être partenaire dans la décision. Mais qu'est-ce que c'est informer la personne ? Qu'est-ce que c'est pouvoir décider quand on n'est pas compétent ? Qu'est-ce que c'est avoir la responsabilité de décider ? Qu'est-ce que c'est finalement le consentement ? Vous voyez, toutes ces questions sont des questions importantes qu'on va aborder. Le deuxième point, tolérable et intolérable, on l'a évoqué dès notre rentrée universitaire. Je ne sais pas, quelqu'un était là, à la rentrée universitaire, dans notre journée thématique, non ? Voilà, on vous rappelait de la rentrée universitaire. Et on avait fait venir un philosophe qui nous a parlé de son travail sur les migrants. Vous vous rappelez ou pas ? Vous vous rappelez du nom du philosophe ou pas ? Pardon ? Non, mais je voulais voir, c'est dans notre salle, etc. Je vous incite à regarder les travaux de Guillaume Leblanc, qui est un spécialiste, notamment de Canguilhem, qui a travaillé toutes ces questions. Et il nous a énormément surpris de la même manière qu'il y avait Jacques Toubon, qui avait fait l'ouverture, qui nous a énormément surpris. Parce que nous, on est dans l'éthique du soin. On pense aux soins de la personne en institution ou au domicile. Mais on n'avait pas pensé à cette notion de soigner l'autre en situation de vulnérabilité, notamment le migrant. Et on s'est rendu compte que même si on est à faire de l'éthique au quotidien, comme on le fait ici, on passe à côté des sujets peut-être les plus importants. Et c'est pour ça que je trouvais tolérable et intolérable. On voit très très bien qu'il y a des choses dont on considère qu'elles ne nous concernent pas directement. Alors que si on est dans l'éthique du soin, de la sollicitude, on a aussi une responsabilité politique qui dépasse la sollicitude vis-à-vis de la personne malade, j'allais dire malade physiquement ou psychiquement. Donc il y a toute une responsabilité. Et vraiment, on l'a filmé, Guillaume Leblanc. Et donc je vous incite à regarder sur le site. C'était très remarquable. Moi, j'ai acheté ensuite son livre, qui est aussi remarquable. Il allait faire une enquête en tant que philosophe sur ce qui s'était passé à Calais, ce qui s'était passé en Allemagne, etc. C'est une enquête extrêmement intéressante. Et nous, on a été, je pense, l'équipe assez bouleversée. Parce qu'on s'est dit, toute la journée, on parle d'éthique. Mais on a fermé, j'allais dire, nos écoutilles. C'est-à-dire, on se spécialise dans un domaine alors que l'éthique, quand on parle de sollicitude, elle doit être plus universelle. Comment on a pu passer à côté de cette réalité ? Je pense à d'ailleurs qu'on va organiser un grand colloque avec Médecins du Monde, avec École des Hauts d'Études en Santé Publique au mois d'avril sur les questions éthiques et migrants. Tellement ça nous a frappés, tellement ça nous a travaillés, cette affaire. Donc le tolérable et l'intolérable. Qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas ? Qu'est-ce qui est acceptable ou pas ? On rentre dans les révisions de loi de bioéthique et hier, on abordait cette question. Qu'est-ce qu'on accepte aujourd'hui ? On a l'impression que tout est acceptable, c'est-à-dire qu'on a de moins en moins de possibilités de trouver des arguments pour s'opposer à. Où se trouve la question de la justice, l'égalité, bref. Donc je trouve que c'est un sujet tolérable et intolérable très intéressant. En plus, on est très subjectif dans le tolérable. Il y a des choses que je tolère et que vous ne tolérez pas et réciproquement. Qu'est-ce qui fait qu'on tolère quelque chose ? Sur quel type d'argument ? Sur quel type de critère ? Est-ce que l'éthique peut servir, en tous les cas, à éclairer ce concept ? Et le dernier point important, c'est la question des limites. Pour nous, c'est la question la plus fondamentale en matière d'éthique. Parce que quand on réfléchit à l'éthique, on réfléchit aux limites. C'est-à-dire aux possibles, aux permis, mais aussi aux morales. Est-ce qu'on a des limites ? Dans quel cadre on intervient ? Quand on parle de morale, on parle de cadre. Donc les limites, c'est important. Et la transgression, par exemple, on l'aborde souvent en matière d'éthique. Comment on transgresse ? Comment, dans certaines situations, on doit dépasser les limites ? Je pense, par exemple, effectivement, Guillaume Levin nous disait, on peut effectivement dire, c'est l'État qui s'occupe de ça. Il n'y a pas à accueillir des migrants à la frontière, comme vous avez vu tous les débats, à la frontière italienne. Et il y a des gens qui transgressent, en disant, les valeurs de la République, les valeurs de la fraternité, c'est précisément d'être dans une transgression. Est-ce qu'ils sont dans l'illégalité ou pas ? Est-ce que ce n'est pas eux qui incarnent mieux que nous la morale ? Enfin, c'est des questions qu'on peut se poser. Donc, la question de la transgression, voire l'insurrection, souvent, des professionnels nous disent, on est en opposition à ce qu'il fait dans le service, mais on n'a pas la possibilité de s'opposer. Donc, comment on vit ces conflits de valeurs ? Puis, le dernier point, c'est transparence et opacité. Et c'est aussi un sujet d'une très, très grande importance. On va beaucoup aborder, dans le cadre des révisions de loi de bioéthique, la question des big data, c'est-à-dire toutes les données personnelles qui, de plus en plus, sont numérisées. Donc, qu'en est-il de notre transparence quand on sait qu'on a un cloud chez Google qui est notre cloud, d'une certaine manière, numérisé ? Vous savez qu'on a un algorithme. Quel est votre prénom ? Laurine. Laurine, donc ici présente physiquement. Elle a elle, elle a son identité, sa pensée, puis elle a son algorithme chez Google qui existe. Et ça interroge, c'est-à-dire, ils détiennent un savoir quelquefois qu'on n'a nous-mêmes pas sur nous-mêmes. Parce qu'on n'est pas conscient d'à peu près tout. Et vous voyez à quel point ça pose vraiment la question. Alors, quand on dit transparence et opacité, c'est vrai, et je termine sur ce point, ça m'a beaucoup frappé. Dans toutes les réunions du éthique, rappelez-vous de toutes les crises sur le médicament, sur l'intégrité, etc., on dit qu'il faut être transparent. Mais est-ce que la transparence, à un moment donné, est une véritable valeur éthique, d'une certaine manière ? Être transparent les uns et les autres, est-ce que c'est quelque chose qui est conciliable avec la vie en société ? Si je savais tout ce que vous pensez de moi à la minute, j'arrêterais. Donc, tant mieux que vous ne soyez pas transparent. Mais voilà, la notion de transparence, est-ce que c'est une notion éthique recevable ? Voilà, c'est une question qu'on peut se poser. Vous voyez, l'intérêt d'une réunion de cette nature, je le dis d'une manière spontanée, la réunion de cette nature, c'est de se dire, on a l'habitude de dire, voilà, il est moral d'être transparent. Est-ce que c'est si moral que ça ? Est-ce que la transparence, c'est pas aussi une certaine forme d'exhibition ? Et vous voyez, on voit avec les réseaux sociaux, les gens sont de plus en plus à répandre sur les réseaux sociaux tout ce qui est de leur intimité, de leurs secrets. Est-ce que c'est digne ? Est-ce que c'est indigne ? Quelles sont les conséquences, à la fois pour la représentation de la personne vis-à-vis de l'extérieur et vis-à-vis d'elle-même ? Voilà, c'est des questions qu'on peut poser. Puis, dernier point sur la notion d'opacité, je trouve que c'était une notion très, très importante. C'est vrai qu'on voit dans les mémoires d'éthique que la partie la plus difficile, c'est la partie clarification des arguments. Les gens ont des idées un peu générales, toi qui enseigne ça, c'est vrai, ils ont une idée générale, mais c'est opaque, on leur dit, mais on ne voit pas exactement où vous voulez en venir. C'est-à-dire, vous n'avez pas réussi à distinguer dans cette espèce de magma d'intuition, d'impression, ce qui est le plus important et ce qui est vraiment l'enjeu éthique. Et je pense que c'est un enjeu, à mon avis, important aujourd'hui, de passer du magma à l'analyse et de voir qu'est-ce qu'on retient. C'est pour ça que l'opacité, ça peut être la dissimulation, mais d'un point de vue éthique, c'est tout à fait incompatible avec une méthodologie. À mon avis, je ne sais pas ce qu'en pense notre philosophe ici présent, mais il faut passer d'une certaine opacité à une intelligence des choses, à une compréhension. Ça demande un esprit critique, ça demande une argumentation extrêmement solide. Donc c'est pour ça que chacun pourra avoir des portes d'entrée. Si on avait du temps, chacun prendrait les thématiques et on y passerait une journée chacun.